Les contes fantastiques de Masha Je vais vous raconter une histoire vraiment très effrayante Écoutez Cette petite fille avait peur de tous les animaux Mais vraiment tous Mais pas tout le temps Juste quand elle les observait Par une nuit noire et glacée Une petite fille ouvrit la porte de sa maison Et soudain, le soleil se leva Et la petite fille décida d'aller se promener Soudain, elle vit devant elle le plus gros et le plus féroce de tous les animaux Une souris ! La fille a du peur et se mit d'aller très fort Mais cela ne fit ni chaud ni froid à la bête féroce La souris Mais que faire ? Nien du tout ! À part grimper à un arbre La souris, au pied de l'arbre, ouvrit sa petite bouche Et avec ses dents gigantesques se mit à rire de façon terrifiante C'est très rare de voir une souris qui rit Quand les gens ont peur, les souris le voient et elle rit aux éclats Et un tel spectacle est vraiment effroyable Alors, cela devra encore pire Tout à coup, surgit de nulle part L'ombre d'un animal effrayant apparu Un petit chaton prédateur Mais alors, si ce terrible chaton peut dévorer cette bête féroce La souris Il ne fera qu'une mouchée d'une petite fille comme moi C'est certain La bête féroce, la souris, se mit à couiner de terreur Et elle grimpa à l'arbre La fillette escalada un peu plus haut Et le chat, au pied de l'arbre, regarda vers elle et rit d'une voix terrible Une chose incroyable se produisit alors Le monstre le plus effrayant arriva Le chien terriblement méchant Un caniche blanc Le chat grimpa à l'arbre pour lui échapper La souris monta un peu plus et la fillette monta encore plus haut Le caniche se mit à rire si méchamment que tout le nom d'une hachière de boule Mais le chien ne rit pas longtemps Car un lion arriva En fait, les chiens ne savent pas grimper aux arbres Mais quand un lion apparaît Ils apprennent vite Le chien ne rit pas pour lui échapper Le chat grimpa à plus loin du chien La souris grimpa loin du chat Et la fillette se monta plus haut terrorisée Alors le lion éclata de rire Le lion est le roi de la jungle Mais il y a de plus gros animaux Qui sont plus forts Et qui font encore plus peur Un éléphant arriva Et l'éléphant se mit à rire Et quand un éléphant se met à rire comme ça C'est fou Et cela fait vraiment froid dans le dos C'est absolument terrorisant Le lion grimpa à l'arbre pour lui échapper Le chien grimpa plus haut Puis le chat Puis la souris Et la fillette atteint la cime de l'arbre La fillette monta et se dit Mais pourquoi Toulouseau me poursuit ? Alors qu'elle pensait Qu'elle ne s'en sortirait jamais Elle arriva au sommet de l'arbre Et elle serait tombée de l'arbre Mais ce jour-là L'Association de la Protection des Droits des Animaux avait lâché des ballons Pour le jour des droits des animaux Par chance La fillette attrapa un ballon Mais pas la souris Elle tombe à pile sur la troupe de l'éléphant Et il se trouve que les éléphants Malgré leur grande taille Ont aussi peur d'autres animaux Et les grands éléphants Ont peur des petites souris Tout comme les petites filles Et le cycle de la vie Reprit son tour encore une fois Les animaux oublièrent la fillette Comme si elle n'avait jamais été là Trop occupée à se courir les uns après les autres La fillette regarda les animaux Et pensa au fond d'elle Mais pourquoi avais-je peur d'eux ? C'est alors qu'arriva son papa Son papa adorait les animaux Alors il remit un peu d'ordre Dans tout ce désordre Mes amis, écoutez-moi bien Il faut aimer les animaux et les protéger Et ne vous laissez pas effrayer Et si jamais vous avez peur quand même Demandez de l'aide à une grande personne Par exemple, votre papa Parce que monter dans les bras de papa C'est mieux et moins risqué Que de grimper aux arbres Tous les enfants aiment bien raconter des histoires qui font peur Eh bien, moi aussi Mais toutes ces histoires sont, comment dire, généralement fausses Aujourd'hui, voici une histoire terrible Et malheureusement véritable L'histoire d'un garçon qui avait peur d'être si petit Allons-y Il était une fois dans un royaume très très lointain Un tout petit petit prince Non, pas encore un conte de fées Cette fois, je vous raconte une véritable histoire Dans un bâtiment normal Un appartement complètement normal Le numéro 139 Vivait un garçon qui avait peur Car il était très petit S'il avait été grand Il n'aurait eu peur de rien au monde Parce que les grands garçons Sont déjà presque des hommes Et les hommes n'ont peur de rien Ou alors des femmes peut-être Mais quand on est si petit Tout autour est énorme et effrayant Par exemple Il avait vraiment très peur Que sa maman le mette dans la baignoire Et oublie d'arrêter l'eau L'eau pourrait monter Monter encore Jusqu'à devenir un océan gigantesque Les vagues déferlant et grossissant dans la tempête Le garçon tentait de nager Mais il ne pouvait pas sortir Il finit par s'échouer sur une île déserte Perdue Alors il cria et cria Pour que les bateaux au loin le voient Mais il était si petit Que même avec la longue vue On ne le trouvait pas Et malheureusement Les capitaines n'ont pas de microscope Ce garçon avait aussi peur D'aller se promener Et dans un moment de distraction De marcher sur une flaque de goudron collant Tout le monde sait bien Que le goudron est le pire ennemi Des petits garçons Alors que quand on est grand Il suffit de sortir le pied Et de continuer à marcher Mais les petits garçons ne sont pas assez forts Pour ça Ou pour laisser leurs chaussures Car maman sert trop fort Les lacets pour ça Et si un énorme camion arrivait Il avait aussi peur De prendre l'ascenseur tout seul Parce qu'il n'arrivait pas Jusqu'au bouton de son étage Il n'arrivait que jusqu'au deuxième étage Alors il monterait à pied Ses escaliers sont très longs Et il vivait au dernier étage Ça prendrait une éternité d'arriver là Peut-être même plus d'un an Le temps d'arriver en haut Il serait déjà vieux Et s'il tombait malade Un mal de gorge Et la seule chose pour le calmer Serait de la confiture de fraises Il irait dans la cuisine Essayerait d'ouvrir le réfrigérateur Mais la porte serait bien trop lourde Et il n'aurait qu'à attendre Assis par terre Et il s'évanouirait certainement Avant d'avoir une petite cuillère de confiture Ou même pire encore Il pourrait ouvrir la porte Mais le pot de confiture tomberait par terre Et le pire dans tout ça C'est que quand on est petit Les parents ne vous achèteront jamais Un vélo de grand Imaginez juste une minute Devoir rouler en tricycle Jusqu'à votre mariage En fin de compte C'était très effrayant D'être aussi petit Jusqu'à ce jour spécial Où il vit un petit chaton Dans le parc Il était vraiment minuscule Un chien lui courait après Et le chaton grimpa Un arbre pour lui échapper Alors le garçon prit un bâton Pour faire partir le chien Il attrapa le chaton Et le prit avec lui Pour vivre à la maison En rentrant Il donna du lait au chaton Et le mit au lit Puis il réalisa Qu'être petit N'était pas si terrible Surtout Quand quelqu'un de grand Est là pour prendre soin de vous Car le chaton A le garçon Et le garçon A maman et papa Qui était fier de lui En voyant Qu'il avait sauvé ce chaton Et ce garçon Grandit Pour devenir très grand Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada